Nous avons un président qui tourne en rond, il faut le dire, mais que vous n'êtes plus vraiment dirigé. Vous avez un gouvernement et des ministres qui tournent en rond. Vous avez finalement un pays qui tourne en rond. Vous avez des citoyens qui tournent en rond. Et face à cela, on pourrait s'attendre à ce que les personnes responsables qui dirigent le pays prennent des initiatives qui permettent justement de sortir le pays des ornières et qui puissent permettre enfin au pays de se tourner vers le développement, vers l'épanouissement de ces banques, etc. Et à quoi faisons-nous face depuis quelques semaines ? Je ne parle pas de la passivité du manque de dynamisme de la CDAO, mais je parle des différentes attitudes que nous constatons de la part du gouvernement, de la part des ministres et de la part de personnes de personnalité proche de ce pouvoir. Vous avez vu vous-même assister à la conférence de presse du gouvernement. C'était une situation vraiment abracadavante. Vous avez vu les sorties de certains ministres, je ne vais pas les citer, de l'incombrité, de l'incurie, de l'incompétence, beaucoup de contre-vérité. Certains ont même parlé de fake news. Vraiment, ils se sont spécialisés dans cela. Vous-même, vous avez vu ce qui se passe par rapport au consensement. On enrôle des enfants. Des personnes se font enrôler plusieurs fois. Et il est clair aujourd'hui, aussi bien pour l'opinion nationale que pour l'opinion international, que c'est le gouvernement progolais qui est faussaire. C'est le gouvernement progolais qui est dans l'illégalité. C'est le gouvernement progolais, le pouvoir progolais qui est dans l'illégitimité. et qui fait tout et tout et tout pour se maintenir au pouvoir. Et à partir de là, tout est possible. Pour se maintenir au pouvoir, on a décidé de falsifier le fichier électoral et d'aller, de façon, on a parlé de marche forcée, d'aller donc vers les élections législatives du 20 décembre. On a l'impression que pour le pouvoir progolais, la date du 20 décembre va permettre de siffler la fin de la partie, de siffler la fin de la récréation et de reprendre la main par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Mais c'est une manière totalement fallacieuse d'analyser la situation du Togo. À supposer qu'on arrive vraiment à aller vers les élections législatives le 20 décembre. comme cela a sans doute été prescrit par la CDAO. Dans les conditions que nous tous nous connaissons. Est-ce que, honnêtement, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir pensent que, à partir de là, le problème peut vouloir être élevé ? Il n'y aura plus de manifestation. Il n'y aura plus de contestation. Le travail va reprendre avec le développement de l'industrie, le développement de l'agriculture, le développement du système de santé, etc. Donc, je vous dis non, le Togo va s'enliser dans la crise. Alors, à partir de là, en tant que citoyen, il faut qu'on prenne le responsabilité. Qu'on se dise, est-ce que nous décidons d'attendre que ce soit la CDAO qui règle le problème ? Que la CDAO dise, carton rouge au pouvoir pour l'air, arrêtez ce que vous êtes en train de faire, parce que ça n'a ni tête ni queue, et que la CDAO remette les choses en place. C'est une possibilité. Mais, M. Foulicoué, vous êtes en train de dire ce que nous avons eu après avoir rencontré les experts de la CDAO. Ils ont été, je crois, clairs. Ils sont là avec un cadre, une mission bien précise. Ils vont parler peut-être de problèmes techniques, mais tout ce qui touche aux vrais problèmes politiques qui concernent notre pays, il est clair que ces experts de la CDAO ne vont pas mouiller le maillot à notre place. Et à partir de là, je me réfère au dernier forum organisé par le mouvement des forces libres d'espérance pour le Togo. Nous avons, lors de ce forum auquel le Fonds citoyen Togo Nouveau a participé, et d'autres organisations ici aussi ont participé, nous avons insisté sur la nécessité de l'engagement citoyen. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui participe justement à cet engagement citoyen. Si nous appelons à une marche, ce ne sont pas simplement les responsables qui doivent aller à la marche, les responsables des organisations. Nous aurions pu dire, écoutez, M. le ministre, vos arguments sont totalement irraisonnés, vos arguments sont totalement fallacieux. Quand vous dites qu'il y a des zones qui ont promis des manifestations pendant 7 mois, donc il faut leur laisser encore 7 mois de répit. Mais si on tient quand même à cet argument, ça fait déjà plus de 7 mois qu'il n'y a plus de manifestations, M. le ministre. Et puis quand vous dites, point de départ de Péga-Poto, toutes les manifestations ont été claires justement, avec vos points de départ de Péga-Poto. Donc ces arguments, M. le ministre, sont totalement fallacieux. Nous le savons. Mais nous sommes, comme nous l'avons dit, dans une stratégie où chaque citoyen doit comprendre qu'aujourd'hui, il lui revient de faire sa part. À partir de là, est-ce qu'il faut engager un bras de fer au risque de décourager ceux qui veulent vraiment faire leur part, ceux qui veulent participer, ceux qui veulent démontrer par leur présence à la marche que quelque chose doit changer dans ce pays, où est-ce qu'il faut, pour le moment, accepter, comme il l'a dit, quel que soit l'itinéraire que nous sera proposé, tel que même l'a dit, si on nous demande d'aller marcher dans la mer, nous irons marcher dans la mer. Mais ce qui est important, c'est que chaque citoyen se dise, je dois faire ma part, il n'est plus question d'attendre à ces guerres. Si les choses doivent changer dans ce pays, ce n'est pas l'affaire de la coalition des 14 partis politiques, ce n'est pas l'affaire du front citoyen de l'Union, ce n'est pas l'affaire des organisations qui sont ici à cette table, c'est l'affaire de tout un chacun. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup somment dans l'indifférence, beaucoup somment dans le découragement. sincèrement, si nous acceptons cette indifférence, si nous acceptons ce découragement, c'est que tous les sacrifices, tous les sacrifices consentis, alors nous les jetons à l'eau. Aujourd'hui, nous avons des frères, des frères qui sont enfermés en prison. Nous ne pouvons pas rester indifférents, nous ne pouvons pas rester les bras croisés, nous ne pouvons pas accepter que ces personnes demeurent enfermées en prison, et que pendant ce temps, nous ne puissions simplement baquer à l'automne. C'est pour cela que nous vous invitons à sortir massivement le samedi 3 novembre, quel que soit l'itinéraire qui soit proposé, pour que nous puissions ensemble marcher et démontrer à la face de l'opinion nationale et internationale que les Togolais veulent le changement, que les Togolais veulent un nouveau système de gouvernance. Voilà donc, ce que j'avais à ajouter à tout ce qui a été dit en tout cas par les animaux de cette année. Merci. Merci. Merci.